Face au constat d'une société française fragmentée en perte de repère, le général Pierre de Villiers envoie aux jeunes et aux moins jeunes un message de résistance fédérateur dans un style direct emprunt de pragmatisme militaire. Ce n'est évidemment pas l'appel du 18 juin, mais un ensemble de textes courts, forts et humains qui traitent individuellement d'un sujet en particulier. Regroupés, ils forment un recueil riche et cohérent, comme autant de fils ténus et délicats qui, une fois tressés et solidaires, constituent un lien solide et sûr. Mais de quoi veut-il nous entretenir ? Eh bien du moment présent, puisqu'il dresse un état des lieux de notre société dont le bilan est sans appel. Fractures sociales, individualisme, crise à répétition, les médias nous montrent des réponses sous forme de révolte brutale, bruyante et désordonnée. Ils proposent au contraire de se mettre en ordre de bataille, de prendre conscience et confiance en nos propres forces et de réapprendre à compter les uns sur les autres. Comme le soldat, coutumier de l'incertitude et de la peur, d'utiliser l'intelligence et l'imagination collective pour les surmonter. Un livre qui dresse, avec aplomb et sincérité, l'inventaire des qualités humaines essentielles à la reconstruction d'une culture qui, pour croître, a besoin de s'enraciner sur un territoire, la France. Le témoignage d'un meneur d'hommes qui a le courage de laisser paraître, à travers la cuirasse, ses émotions et ses vérités profondes dans une volonté de transmettre aux générations suivantes les valeurs qui doivent leur servir de repère.